Fabrice Lucchini est un artiste que l'on ne présente plus. Il est sur le devant de la scène depuis plusieurs années et il était venu faire la promotion du film Un homme heureux sur le plateau de ses avous ce lundi 13 février. Comme d'habitude, les chroniqueurs de l'émission ont diffusé des images d'archives et l'une d'entre elles date de 1978, lors du festival de Cannes. Le jeune Fabrice Lucchini est interviewé par deux jeunes hommes, qui n'ont pas hésité à lui poser des questions très indiscrètes. Est-ce que vous êtes un dragueur ? Lui ont-ils demandé. Ce à quoi le principal concerné avait répondu, j'aimerais bien en être un. Si est-il une chose que j'aimerais bien être mais je crois que je n'y arrive pas, avait-il assuré avant d'ajouter, il y en a qui ont de la chance, si est-il formidable, si est-il ce qui s'appelle les gens qui ont du charme. Mais qu'un pense le Fabrice Lucchini d'aujourd'hui ? Les femmes ont été une obsession maladive pendant 40 à 50 ans, assure-t-il. Je croisais Philippe Bouvard dans les lieux. J'ai été très loin moi, c'est-il souvenu avant de poursuivre, j'allais mal en sortant du théâtre que je trouvais ça plus cohérent de ne pas faire de la drague sur ta clientèle. Un jour, une dame m'a dit, tu es assez remarquable parce que tu ne profites pas. Face à Anne-Elisabeth Lemoyne, l'acteur évoque en toute transparence son obsession pour les femmes, qui a duré de longues années. Ça s'est calmé, a-t-il affirmé. Ce n'est pas la première fois que Fabrice Lucchini fait des confidences sur ce sujet. Sur le même plateau quelques années plus tôt, il avait déclaré, j'ai été extrêmement obsédé par les femmes, le continent noir, le sexe féminin, avait-il indiqué avant d'ajouter, j'ai été obsédé par les dessous féminins pendant des années. Le grand bonheur pour moi a s'y esti d'avoir beaucoup de femmes dans le théâtre qui viennent écouter parce que ce ne sont jamais les hommes qui achètent. Selon ses propos, les femmes sont douées pour la vie alors que les hommes sont lourds, assez solennels, très vaniteux, préoccupés par leur zizi, avait-il affirmé, exprimant à nouveau son admiration pour le sexe féminin. Les femmes ont une vanité ailleurs qui est beaucoup plus imbibée, partout. Elles sont plus attendues, avait conclu Fabrice Lucchini. Des propos très remarqués et qui n'ont pas changé au fil des années. Fabrice Lucchini, a-t-il fait des confidences sur sa femme ? Obsédé par les femmes pendant de longues années, s'y esti avec Emmanuel Garacino qu'il partage sa vie aujourd'hui. Dans les colonnes du Parisienne il y a quelques jours, l'acteur avait fait des confidences la concernant. J'ai la chance de vivre avec mon épouse, Emmanuel, d'avoir deux chiennes, d'essayer de lire un peu, d'aimer le vent, me balader, avait-il d'abord indiqué avant d'ajouter qu'il n'a plus peur de l'amour. Peut-être qu'on passe son temps à formuler des choses qui en réalité sont notre souhait profond, s'y esti un des mystères de la nature humaine. Je détestais l'idée du couple, ça m'angoissait, a-t-il poursuivi, précisant également, en réalité, je voulais retrouver le couple que j'ai créé avec ma maman. Et ça, ce n'est pas facile à trouver. J'avais besoin de me construire, de m'authentifier comme individu. Il s'avère que je fais le contraire de ce que j'ai dit. Une relation qui semble s'épanouir. Il s'avère que j'ai fait son vrai quotidien. Il s'avère qu'il ne peut pas faire son propre des choses qui ont mis. Sous-titrage Société Radio-Canada